bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de juillet alors vous avez toujours pour la possibilité de d'avoir des petits postes avec des prévisions quotidiennes sur nos réseaux sociaux ensuite vous avez encore des lives et oui même au mois de juillet de 8h30 à 10 heures vous avez également la possibilité d'avoir des consultations avec zoé ou avec moi et oui on travaille ensuite nous avons bien entendu notre 12 le site qui vous permet de calculer vos compatibilité d'avoir un thème astral le vôtre ou celui de la personne de votre choix ou encore d'avoir un horoscope quotidien Capricorne et ascendant Capricorne dans votre horoscope de ce mois de juillet le soleil est en cancer deuxième et troisième des camps le premier s'est passé opposé à votre signe puisqu'il est en cancer et donc il est émotif soyez persuadés c'est que c'est pas vous qui serez émotif mais ce sont vos interlocuteurs les personnes qui sont en face de vous peut-être votre partenaire lui-même ou elle sera plus émotif que d'habitude plus sensible plus susceptible également donc il faudra que vous marchiez un petit peu sur des oeufs vous fassiez attention en gros il faudra faire attention à la sensibilité des autres c'est vraiment très important à côté de ça il y aura des accords un désaccord surtout pour le deuxième des camps un accord pour quelque chose de nouveau un nouveau job ou une nouvelle équipe avec laquelle vous allez travailler et ma foi ça se passera plutôt bien après le 22 le soleil occupera le lion alors c'est pour le premier des camps le lion c'est le signe roi du zodiaque et il représente les crises les négociations la peur de perdre aussi et je me demande si vous n'allez pas être plus dans la peur de perdre que dans les crises c'est totalement irrationnel certainement et c'est monnaie courante chez les capricornes il ya un complexe d'abandon une peur de perdre chez vous que vous avez du mal à contrôler peut-être vous allez pouvoir la contrôler avec le soleil en lion c'est possible on en vient à mercure et à votre vie quotidienne ça commence jusqu'au 11 avec mercure qui termine sa boucle en gémeaux où elle est restée un petit bout de temps le problème étant qu'elle va se trouver en dissonance avec neptune donc les gémeaux c'est votre secteur du travail 1 du quotidien donc il ya quelqu'un dans ce domaine 1 du quotidien du travail même de la santé 1 du de la forme il ya quelqu'un qui va vous raconter des bobards ou qui va essayer de vous faire avaler quelque chose bon soyez vigilant garder votre esprit critique c'est ça qui est très important ça vous permettra d'être plus lucide sur la personne en question mais c'est quelque chose que vous avez déjà vécu un le mois dernier parce que mercure et neptune sont restés un petit bout de temps en dissonance après le 11 mercure sera en cancer et sera en face de vous elle aussi ce qui confirme le fait que vous aurez certainement à discuter à négocier un contrat un accord quelque chose dont vous pourriez à terme être content parce que bah c'était ce que vous vouliez c'était ce que vous désiriez et en face de vous vous n'aurez à mon avis il n'y aura pas de comment dire de refus ou de de mauvais esprit ce sera ça se passera bien on en arrive à vénus votre planète d'amour alors pour vous les capricornes vénus en lion va faire les trois des camps un donc il n'y en a aucun aucun qui sera oublié dans l'affaire et vénus en lion ma foi bon elle est forte en lion puisqu'elle est dans le signe solaire mais elle est dans un secteur je vous disais tout à l'heure qui est un secteur qu'on attribue généralement aux pertes à l'argent aux pertes d'argent ou aux pertes la peur de perdre ce que vous aimez perdre l'amour de ce que vous aimez il y aura des réactions à cette vénus en lion qui peuvent être un petit peu parano vous pouvez vous dire être jaloux ou vous dire que il ou elle a de mauvaises intentions vous lui prêterez de mauvaises intentions mais demandez-vous si vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque s'il vous plaît à partir du 22 vénus sera en vierge et là le premier des camps sera très content de cette vénus en vierge parce que vous pourrez vous laisser aller à ce que vous ressentez vous serez en confiance ce qui n'était pas le cas avec vénus en lion et le fait d'être en confiance fait que vous vous laisserez aller vous exprimerez davantage vos sentiments mais c'est peut-être aussi votre partenaire qui sera beaucoup plus ouvert beaucoup plus communicatif qui vous exprimera davantage ses sentiments bref vous vous sentirez bien et puis un voyage peut vous faire extrêmement plaisir surtout si vous partez à deux évidemment on termine avec mars qui va elle aussi être en lion et va regarder le deuxième et le troisième des camps le premier l'a déjà eu donc deuxième et troisième des camps c'est surtout le deuxième des camps qui va peut-être avoir des échos de la dissonance entre mars et saturne et mars et uranus qui va être elles vont être très proches même peut-être en même temps d'un côté il peut y avoir de la fatigue de la lassitude avec saturne et 1 vous connaissez et avec uranus il peut y avoir des tensions mais bon faut savoir qu'uranus est quand même en bon aspect avec vous donc peut-être qu'il ya quelque chose qui va progresser sous cet aspect même si c'est une dissonance d'ailleurs on ne progresse vraiment qu'avec les dissonances on progresse pas avec les bons aspects on en profite donc si vous voulez il ya très certainement une négociation quelque chose une crise qui peut qui peut se dénouer un même de manière parfois inattendu puisqu'avec uranus on a de l'inattendu enfin bon troisième des camps bon il n'y a pas de il ya aucun aspect sur sur mars donc bah ma foi vous aurez peut-être une tendance un petit peu parano vous aussi à agir en réaction vous voyez vous agirez et déciderez en réaction par rapport aux autres et bon je sais pas si c'est une très bonne chose je vous souhaite un très bon mois de juillet si vous êtes en vacances profitez et puis si vous voulez plus d'astro pour savoir comment ça va se passer et bien vous appelez le 32 10 vous allez sur rtl.fr ou sur le site du figaro tv magazine et bien vous savez Sous-titrage ST' 501